Salut ! Tu veux savoir comment progresser sans rouler pendant des heures et d'user la santé et les fesses ? Écoute bien la vidéo qui suit. Mais surtout, pensez bien à vous abonner sur le lien ci-dessous ou sur le bouton YouTube juste à côté. Salut les amis ! Alors bien sûr, d'abord la première question à se poser, c'est pourquoi rouler des heures et des heures pour progresser ? C'est une méthode qui a fait ses preuves jusque dans les années 80-90 dans les pelotons cyclistes et qui reste bien implantée aujourd'hui dans la culture cycliste. Ça vient d'où ? Tout simplement que plus vous roulez, plus vous développez votre potentiel. Ça, c'est simple, 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 c'est simple. D'accord ? Donc, naturellement, les cyclistes, il y a eu une escalade au kilométrage car celui qui était capable de rouler plus, développer plus son potentiel que les autres. Et donc, encore une fois, jusqu'aux années 80-90, on a vu augmenter les distances en vélo de manière incroyable. Un cycliste, dans ces années-là, roulait 30, 40, voire 50 000 kilomètres pour les meilleurs leaders. Mais attention, cette méthode présente un avantage énorme, d'accord ? En dehors de celui de révéler votre potentiel, c'est aussi une méthode extrêmement simple. Je n'ai pas de questions à me poser et c'est pour ça qu'elle est beaucoup pratiquée par beaucoup de cyclistes qui ne veulent pas se poser de questions. Je prends le vélo et je roule et je fais des bornes et des bornes et des bornes. Vous l'avez compris, pour progresser, il va falloir que j'en fasse toujours plus. Mais bon, au moins, je n'ai pas de questions à me poser de savoir comment structurer mon entraînement en fonction des périodes, de mes objectifs, de ma récupération, quel type de séance, quel niveau d'intensité. Là, ça devient plus compliqué. Si tu veux savoir comment t'entraîner sans passer des heures sur ta selle, clique sur le bouton juste là et suis les 4 vidéos gratuites pour progresser sans y passer des heures. On voit tout de suite que la limite de cette approche, elle est double. D'abord, elle est dangereuse. C'est une incitation évidente au dopage pour pouvoir encaisser plus de charges, récupérer plus vite et donc aller un peu plus loin. C'était un peu la guerre de... Cette année, Inno, il a fait 30 000. Moi, je vais en faire 35 000. Comme ça, je vais être meilleur. Et après, l'autre, il en faisait 36, 37, 38, 39. Il remontait comme ça. Et à un moment, pour supporter les charges, ça entraînait du dopage. Détends-toi. Je suis détendu. Non, tu es tout dur. Détends-toi. Sinon, ça ne va jamais rentrer. Où l'aiguille, elle va casser. Évidemment, la deuxième contrainte qui entraîne aussi le dopage, la deuxième inconvénient, c'est quoi ? C'est que si vous avez un gros potentiel physique, vous êtes capable d'encaisser plus de charges que les autres. Vous êtes meilleur, vous gagnez, c'est très bien. Mais pour les équipiers, les autres, ceux qui sont en dessous, s'ils ne peuvent pas encaisser cette charge, peut-être qu'ils veulent s'entraîner 40 000 kilomètres, mais ils ne peuvent pas. Donc, comment ils font pour le faire ? Pour pouvoir suivre le rin, pour pouvoir garder leur place ? Évidemment, cette approche a énormément de dangers et d'inconvénients pour le cycliste amateur que vous êtes, comme vous et moi, qui travaille, qui a une famille et qui n'a peut-être pas les qualités physiologiques d'un grand champion professionnel. Là, qu'est-ce qui se passe ? Si vous essayez de rouler beaucoup, vous allez vous cramer, mettre en péril votre boulot, votre famille, etc. Et si vous n'avez pas le physique potentiel pour l'encaisser, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez vous cramer, d'accord ? Parce que la logique de rouler toujours plus pour pouvoir progresser, vous allez brûler votre organisme. Et au bout d'un moment, votre progression, elle ne va plus faire ça, mais elle va chuter. Et comme elle chute, on a l'impression qu'on ne progresse pas assez, donc on a tendance à vouloir travailler plus avec cette logique-là. Et donc, c'est une logique vraiment qui est destructrice que, évidemment, vous l'avez compris, à la meilleure cyclosportive, je vous déconseille pour toutes les raisons que je viens d'évoquer là. C'est un grand danger que de s'entraîner en faisant des kilomètres. Alors, pour répondre à la question en début de cette vidéo, comment progresser sans passer des heures sur sa selle, la clé, évidemment, c'est de structurer son entraînement globalement dans la planification. Et la deuxième clé, c'est de faire des séances qualitatives avec des thèmes de travail précis. Alors, sur la planification, je ne vais pas faire une vidéo entière là-dessus parce que ça pourrait tenir des heures en elle-même. Mais l'idée, c'est de se dire quoi ? Je vais, pour progresser, je vais me fixer des objectifs. Ben oui, parce que si on se fixe des objectifs, on va pouvoir faire un entraînement qui est ciblé. On ne s'entraîne pas pareil pour une course en cross-country de VTT de une heure et demie ou pour une cycle sportive style étape du tour de sept ou huit heures. Ce n'est pas du tout les mêmes entraînements. À partir de là, je vais faire des entraînements qui sont ciblés, donc qui vont me faire progresser des qualités propres de manière spécifique. Ma progression va être beaucoup plus rapide, sans besoin d'en faire des tonnes. On va faire des séances de qualité et pour ça, je vais vous proposer simplement d'appliquer le principe 20-80. C'est quoi le principe 20-80 ? Sur une semaine d'entraînement, faites 80% de votre temps d'entraînement à faible intensité, en endurance. Ça tombe bien, c'est là où on fait les plus gros volumes horaires. Donc, 80% à faible intensité. Et beaucoup de cyclistes ne savent pas rouler à faible intensité. C'est une erreur. On doit apprendre à rouler en aisance respiratoire et avec une facilité musculaire. C'est là où on progresse le plus. C'est là où on élève son niveau de seuil en aérobie. Donc, c'est là où très clairement, qu'est-ce qui fait qu'un pro, quand vous roulez avec lui à 30 à l'heure, il s'y flotte, il peut discuter, et vous êtes là, vous êtes essoufflé. Parce que son seuil en aérobie est beaucoup plus élevé que le vôtre. Comment on élève le seuil en aérobie ? Avec les sorties à faible intensité en endurance. Vous développez évidemment vos capacités d'endurance parce que vous allez développer des muscles endurants. Vous augmentez votre volume cardiovasculaire. Vous récupérez plus vite. Vous allez injecter plus de sang et d'oxygène et de nutriments à chaque battement cardiaque. Et en plus, c'est à cette intensité que vous brûlez le plus de graisse. Bref, c'est que du bonus de s'entraîner. 80% de son entraînement à très faible intensité. Baladez-vous avec votre copine, avec votre grand-mère, avec vos amis, avec des copains qui sont moins forts. En sortie club, avec les enfants, etc. Ou tout seul pour aller balader en s'y flottant et en écoutant la musique. Oui, c'est un bon entraînement. Ça doit faire 80% de votre entraînement. Ceux qui sortent en étant toujours à fond, ne vous trompez pas. Ils progressent très vite les quelques premières semaines. Ensuite, ils se cravent. Évidemment, si vous n'entraînez que à faible intensité, vous allez devenir un tracteur. Donc l'entraînement, ce n'est jamais le tout ou rien. 20% de votre temps d'entraînement doit être des séances d'entraînement à haute intensité. Et quand je dis 20%, je considère échauffement, retour au calme, dedans. Donc si vous avez un travail à haute intensité de 30 minutes, ce qui est déjà pas mal pour un travail à haute intensité de 30 minutes, vous avez fait 30 minutes d'échauffement et 10-15 minutes de retour au calme, eh bien ça fait une séance de une heure et quart. Si je fais une séance de une heure et quart d'intensité dans la semaine, ça veut dire que je fais 3 ou 4 heures à faible intensité. Eh oui, voilà. Toutes les séances sur home trainer ne doivent pas être des séances à fond. Ça peut être des séances pour travailler la technique, la gestuelle, la force, la vélocité, etc. à faible intensité. Et les 20%, séances à haute intensité. À l'inverse, ceux qui font la sortie club où c'est les championnats du monde, du quartier, toutes les semaines, une sortie de 3 heures à haute intensité, ça voudrait dire qu'il faut que je roule derrière une dizaine d'heures, 12 heures à faible intensité. Si vous ne faites pas ça, d'accord, parce que vous travaillez, donc en général si je fais une ou deux séances de home trainer dans la semaine de une heure et puis la sortie de 3 heures du club où je suis comme ça toute la sortie, eh bien ça veut dire que je suis en train de me cramer. L'illusion, c'est que les premières semaines, j'ai l'impression de vite progresser, etc. C'est bien, mais à long terme, ce n'est pas un entraînement qui tient. Donc, vous l'avez compris, l'idée, c'est d'équilibrer son entraînement entre les faibles intensités et les hautes intensités avec le fameux rapport 20-80. C'est ce qu'on appelle aussi, vous allez en entendre parler, dans l'entraînement polarisé. Soit on s'entraîne très doucement, soit on s'aide à haute intensité. La haute intensité, c'est ce qui va me permettre de maintenir ou de développer ma VO2 max et ma puissance, mais si je ne fais que ça, je me crame. Si je ne fais que du diesel, je deviens un gros tracteur qui roule des heures, mais qui n'avance pas un caramel. L'équilibre, c'est 20% d'intensité, 80% de basse intensité. Voilà ensuite, et on pourrait donner, mais là, ça serait beaucoup trop long, des séances précises de qualité à l'intérieur de ces séances d'intensité ou à l'intérieur de ces séances d'endurance. Qu'est-ce qu'on fait en travaillant la gestuelle, la technique, en travaillant différentes intensités, à quel niveau ? Ça, vous allez pouvoir le trouver dans toutes les autres vidéos de La Meilleure Cyclosportive. Donc, j'en profite maintenant sans vous faire une petite capsule spécifique. C'est le moment de vous abonner si ce n'est pas déjà encore fait. Soit en cliquant sur le lien d'abonnement YouTube juste ici, et chaque semaine, vous recevrez les vidéos de La Meilleure Cyclosportive. Pensez à cliquer la petite cloche, comme ça, à chaque fois que j'en sors une, paf, vous êtes informés. Soit dans le lien de la description juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez vous inscrire sur le blog directement. Vous recevrez un bonus gratuit de plusieurs vidéos de conseils. Et en plus, chaque semaine, directement dans la boîte mail, vous ouvrez et les conseils de La Meilleure Cyclosportive.